L'Homme est l'espèce dominante sur Terre et son expansion continue depuis des siècles fait que l'espace pour les animaux sauvages, pour la flore, se réduit considérablement et de plus en plus d'espèces sont menacées. J'ai pris conscience de ceci lorsque chez Rue du Commerce, pour Rue du Commerce, j'ai dû implanter des entrepôts et ces entrepôts étaient dans la campagne, en banlieue lyonnaise. Il y avait un grand champ, sur ce champ on a commencé à mettre un entrepôt, un entrepôt de béton sur de l'herbe et puis petit à petit cela s'est étendu et on s'est retrouvés avec bien sûr de l'herbe, remplaçant l'herbe, remplaçant la nature du béton. Et donc prenant conscience de ça, je me suis dit petit à petit que ça ne pouvait pas durer, qu'il fallait faire attention à la nature et donc j'ai commencé à compenser les émissions carbone de Rue du Commerce en 2008, un peu tard évidemment puisque Rue du Commerce je l'avais créé en 1999 mais enfin peu importe, dès 2008. Ensuite j'ai quitté Rue du Commerce justement parce que je me disais que ce que je faisais n'était pas bon, pas bon pour la nature notamment. En 2011 j'ai créé une fondation qui s'appelle Animaux Sauvages pour aider à la protection des animaux un peu partout dans le monde et je milite aujourd'hui pour que les entreprises compensent leurs émissions carbone de manière à équilibrer en quelque sorte l'engagement professionnel, la réussite professionnelle, le développement économique mais aussi la protection de la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !